Merci, merci Raphaël, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Ok, on va démarrer. Du coup, désolé pour la dernière fois, il y a 15 jours, je devais faire une présentation Smart 8, mais une fois n'est pas coutume, il y a des fois où les urgences ne permettent pas de faire ce que l'on veut. Donc, pour Smart 8, la dernière fois, on avait démarré, on n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, on a présenté brièvement Smart 8, mais c'était très rapide du coup, j'ai eu l'idée de créer une petite solution. Alors, le truc, c'est de faire une petite solution pour un restaurant que j'ai imaginé, dans un restaurant où il n'y aurait que 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, un restaurant style moderne, moderne, jeune, frais, et on commanderait en scannant QR code, un formulaire qui s'ouvre, et derrière on commande. Ensuite, en cuisine, ils voient les commandes arriver, donc j'aimerais bien faire une interface, d'ici là, je vais essayer de faire ça en 30 minutes, parce que je n'avais pas prévu de rester aussi tard, et donc ce qu'on voudrait faire, c'est créer les QR codes, créer les PDF directement avec Smart 8, ce qui est possible de faire avec Smart 8, ce qui n'est pas possible actuellement de faire avec Rtable, générer automatiquement un PDF et l'enregistrer dans un record, et du coup, on va faire une interface si on a un peu le temps de le faire. Donc on va démarre rapidement, hop là, on prend une nouvelle solution, on part de zéro, et puis on va faire un débat, donc on va faire un débat. Alors, pour cela, nous allons créer plusieurs tables. Quand je parle de table, je parle dans le langage de Smart Suite. Maintenant, on appelle ça une app. On va créer les tables sur lesquelles on va créer une table de commandes dans laquelle les commandes vont se retrouver et bien sûr, on va écrire une table, on va choisir les plats que l'on va commander. On ne va pas appeler ça plat, du coup, on va faire une table entrée. Je vous expliquerai pourquoi, je vais les séparer. Une table plat, le plat de résistance. Une table baissère et une table boisson. Il faut bien faire passer tout ça. Hop là. Donc, on va faire disparaître et supprimer certains champs dont on n'a pas besoin. On va garder le statut. On va renommer ce champ en champ table. On va laisser ça comme ça pour ne pas que ça nous embête. en statut, en statut, en statut, en statut. En statut. Bon, une table a plusieurs statuts dans le sens où elle peut être occupée, elle peut être libre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les définir maintenant. On va choisir un statut qui est modifié. On va supprimer. On va renommer plutôt. On va plutôt dire table en attente. En attente. Parce qu'elle attente au repas. La table servie. Donc, les clients sont en train de manger. Et la table livre. Et là, je vais mettre un statut stand-by. Je vous expliquerai après la stratégie que je vais mettre en place. OK. Donc, nos entrées. Nos entrées. Alors, je me suis aidé de chaque GPT pour imaginer des plats, des entrées, des desserts, des boissons. Je lui ai donné un peu le thème du restaurant. Un peu moderne, jeune, dynamique. Donc, voilà. Et donc, j'ai eu quelques surprises au menu. Des trucs intéressants. Après, mes goûts, les couleurs. A chacun sa sauce. Donc, pour les entrées. Supprimer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces tables-là. Et je vais dupliquer la table d'entrée quand j'aurai rempli. Ce sera plus facile après pour aller plus vite. temps. Il faut éviter de perdre un peu trop de temps. Voilà. Donc, je vous ai préparé des petites images sympathiques. Et j'ai déjà les menus en place. Je vais déjà noter. Donc, on va entrer ici. On va mettre... Oh, zut. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout effacé. Tout le monde commence. C'est un appareil. Tableau. On attend. Poubles. Poubles. C'est bombé. C'est bon. OK. Donc ici, on va mettre une zone de texte, on va l'appeler description, sauf que description, je l'ai ici, mais elle ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. Description, voilà, description, tri. Alors, ce qui est bien avec Smart Suite, c'est qu'il y a un très large choix de monnaie, et en plus, le séparateur dépend de la région dont on est. Donc ça, c'est vraiment cool. Et la photo. Ah non, c'est normalement, c'est fichier. Voilà. Photo. OK. Du coup, je vais prendre ce que j'avais préparé. Hop là. Juste avant ça déjà, je vais dupliquer la table. Je vais l'appeler ici plat. Je vais dupliquer celle-ci. Donc, je vais l'appeler, on a dit dessert. Hop. Et, je vais l'appeler, on va l'appeler boisson. Voilà. Alors, du coup, je reprends ce que j'ai copié. OK. C'était pas ça. OK. Et, je vais pas me faire embêter par ça. Et normalement, ah bah non. Je ne peux pas copier ce que j'ai. Pourtant, c'est... Si je fais comme ça. Non. Bon. Ah. Je vais le copier. Pas rien du coup. C'est assez fastidieux, je suis désolé. Hop là. Le prix. Je vais lui mettre combien. Hop là. Alors, une salade au quinoa. De quinoa. OK. 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 On va modifier l'apparence de l'enregistrement. Ça va être le paramètre de la page. On va mettre tout ça sur une colonne. Là-dessus. Ça va être simple à remplir. Tu sens comme ça. Ça va être un peu plus. Parfait. On va mettre tout ça sur la page. Non. Et enfin, on va mettre la page. Et on va mettre la page. Une sous-frotte, bon là c'est pas trop la saison, en été ça va très bien, on passe donc là. Merci. On va manger quelques images, celui-ci, donc ça c'était le poulet. Hop là. Où est-ce celui-là ? Ok. On a un burger vegetarien. Un steak de haricots noirs, j'en ai jamais mangé des haricots noirs, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Hop là. Et normalement j'ai une photo de burger ici. Alors j'ai pété, il m'a surpris avec ce plat, un tacos au saumon grillé. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire un tacos avec du saumon grillé. Bon, on n'est pas sur une vidéo YouTube donc il n'y a pas de temps pour tout ça. il faudra me supporter, je vais faire petit à petit. Du coup je vais voir si je peux… est… … qu'est-ce que face, ? On va mettre ça sur une colonne, une description, une photo de mes fers, hop là, et j'ai pas mis le prix, 4 euros, donc ce que je vais faire c'est que je vais rater une boisson parce qu'on n'aura pas trop de temps sinon, je vais rater une boisson et on va en rester là. Une description. Une description et un prix. Voilà, donc la photo, pour le moment on s'en fiche. Donc, alors, pourquoi j'ai choisi cette cas de figure là ? Parce que dans Smart Suite, on va mettre un restant QR code. Resto, QR code. Dans Smart Suite, dans les automatisations, on a une fonctionnalité qu'on n'a pas sur Rtable, donc je voulais expérimenter parce qu'elle est sortie il y a pas très longtemps. Je ne pense même pas à moi. Et qui permettrait de faire des appels webhook. Alors, on ne les voit pas ici, mais bon, on va dire que je fais une action à une heure programmée. OK. Sur la table boisson, par exemple. Tous les jeudi à l'heure, une fois par semaine. OK. Je choisis l'action. L'action, c'est envoie une demande de webhook. Et là, on peut faire un appel. Un appel API, une requête HTTP. Et récupérer le résultat, la réponse de cet appel pour l'utiliser dans une autre action. Ça, c'est incroyable. Pour faire ça avec Rtable, on est obligé de passer par un script. Ou alors, on se connecte directement à un mec et on fait des appels. On doit, on doit, impérativement, pardon, envoyer un, créer un script qui va soit appeler un webhook pour démarrer justement un appel HTTP. Ou alors, directement, on écrit le script à l'intérieur de Rtable. Je l'ai fait pour un cas, pour un ami. Je vais faire un petit truc pour qu'ils puissent noter les consultants, donc pour noter sa présence sa présence au bureau. Et il voulait avoir des notifications, mais pour pouvoir mettre, s'il avait travaillé ou pas. Et il voulait distinguer aussi si c'était un jour férié. Du coup, j'ai fait appel à l'API du gouvernement pour savoir si un jour était férié ou pas. Et j'ai fait le script directement dans Rtable. Et on a pu récupérer le jour s'il était férié ou pas. Donc, alors, ce que j'ai voulu faire moi, c'est, c'est déjà créer un, je vais aller retourner dans ce que j'ai fait. Comme ça, je vous l'explique avec plus de fluidité. Alors, ce que je voulais moi, c'était lors de la création d'une table. Dans la création d'une table. pour pouvoir faire un QR code, on va créer un lien déjà premièrement. Un lien qui va renvoyer vers le formulaire de commande. Et ce lien-là, qui renvoie vers le formulaire de commande, en faire un QR code. Lorsqu'on le scanne, on accède directement au formulaire de commande. Et donc, je voulais faire quoi ? Donc, j'étais parti. Je vais vous montrer directement ce que j'ai fait. Comme on ne va pas beaucoup de temps. Hop là. Donc, voilà ce que j'avais fait. Ah bon. Dans mon approche, c'était... Donc ça, c'est le lien qui renvoie sur un webbook make. Qui va faire passer le statut de la table libre à stand-by. et qui va renvoyer directement un QR code. Sauf que pour pouvoir récupérer un QR code, j'en ai fait pas mal des services API qui proposent des générations QR codes. Il n'y en a pas qui vous proposent de lien QR code à récupérer avec un fichier, avec un lien URL. Avec un lien URL qui pourrait... Comment je veux dire ? Alors, pourquoi je vous parle de lien URL ? Parce qu'en fait, ici, le QR code, je voulais le stocker sur le champ QR code table. Or, pour stocker un champ ici, pour stocker un fichier dans ce champ, il faut impérativement avoir le lien, un lien où cette image est hébergée, et le nom de fichier. Or, la plupart des réponses, quasiment toutes les réponses que j'ai vues lorsqu'on fait un appel de ce type pour créer un QR code, On finit par obtenir seulement un fichier téléchargé. Or, je ne peux pas le télécharger directement, je dois passer par un lien. Donc, vraiment, j'ai tout fait. J'ai trouvé un service qui permet de... Je vous montre ici, je copie le lien. Qui permet d'avoir un QR code. Voilà. Mais impossible à intégrer sur ce champ là. En départ, comme je vous le disais, c'était celui-là que je veux transformer en QR code. Sauf que l'API trouvait le... Enfin, par rapport aux limitations de l'API, cette adresse-là, je vais le copier dans un bloc-notes. Vous allez comprendre. Ici. Alors. Cette adresse-là... Elle est très longue. Et donc, pour la traiter, pour la réduire, j'ai eu plein d'erreurs. Donc, j'étais obligé de passer par un service qui raccourcit l'URL. Pour avoir une URL plus petite. Pour ensuite pouvoir générer l'URL de là. Je gère cette URL-là. Je crée cette URL-là pour le QR code. Je trouve que je ne suis pas arrivé à récupérer l'information. Directement, juste en restant sur Smart Suite. Je vous montre ce que j'ai fait. En automatisation. Et vraiment, je voulais vraiment... Je voulais vraiment le faire. C'est dommage, je ne me suis pris que hier, après-midi. Je voulais vraiment le faire uniquement sur Smart Suite. Pour faire la différence avec Artable. Sauf que ce n'était pas possible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le live qui est là. Ah, super. Oh, Xavier. Oh là là. Ah bah, t'es là. Ok, ça marche. Il n'y a personne après toi, t'inquiète. Ok. Ouais, mais moi, j'ai des trucs à faire. Je veux bien tarder un petit peu, mais ce n'était pas prévu. Bref, ça fait plaisir de te voir, Xavier. Enfin, de te voir, de savoir que tu es dans mon live. Du coup, j'ai fait un envoi de Webook. Merci, Xavier. J'ai fait un envoi de Webook. Bon, s'il vous plaît, ne reprenez pas mon... Ma clé API. Sur le site de Bitly. Ce service-là, Bitly, qui permet de créer... Je vais augmenter la taille. Qui permet de... De raccourcer des URL. Donc, j'ai fait un poste. Tout simplement. Je lui ai mis l'URL que je voulais. Celle qui était longue. Et j'ai récupéré... J'ai mis à jour l'enregistrement. J'ai récupéré la réponse. Vous voyez ici la réponse. Ici, je vous montre. On peut récupérer les réponses de notre demande de Webook. Donc, tu ne peux pas récupérer la data du fichier pour l'upload. Non, tu ne peux pas. Parce que je vais te montrer après. Je vais te montrer après. Alors. Ici, on peut utiliser les données de l'action. Et donc, dans les données, moi, j'avais un JSON avec 3 clés. Et donc, moi, je récupère le data link. Donc, je l'ai mis à jour ici. Et donc, à partir de là aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une autre demande de Webook pour créer justement le QR code. Donc, voilà. J'ai repris directement dans la data que j'envoie. J'ai récupéré directement le data link que j'ai récupéré sur le premier envoi. Et ensuite, je l'ai mis à jour. Je l'ai mis à jour. Et on a la réponse ici. Donc, je vous montre concrètement. Ce qui se passe, c'est que si j'ajoute un record ici. Donc, ça fait la table numéro 16. Franchement, David, si tu as la réponse, j'ai essayé. Tu ne peux pas. Je vais te montrer après. Parce que tu... Regardez. Donc, ici. Donc, voilà. J'ai mon lien qui a été créé. Regardez tout de suite là. Ouais. Non. Je ne voulais pas du tout passer par le mec. Mais à la fin, j'ai été content. Regardez. Ok. Donc là, j'ai eu l'URL raccourci. Et j'ai eu l'URL aussi avec le QR code. Merde. J'écris notable. Pardon. Excusez-moi pour le... En plus, c'est à l'heure de grande écoute. Hop. On récupère donc le QR code. Super. Bon, il l'a refait pour l'autre. Du coup, alors, pourquoi on ne peut pas passer ? Je vais te montrer ça, David. Je vais ici ajouter une action. On va une demande au webhook. Ici, on demande le contenu de la réponse. Et tu vois, dans le contenu de la réponse, soit tu as un objectif json, tu vois, un tableau json, un texte, un boulet ou un nombre. C'est tout ce que tu peux récupérer. Tu ne peux pas récupérer un fichier. Alors moi, ce que j'avais essayé de faire, j'ai essayé de contourner le truc. Alors celui qui arrive, franchement, j'aimerais bien qu'il m'en parle, qu'il me partage ça. Donc, il partage ça dans le canal Smart Suite. Je voulais passer par l'API, justement, de la base de la solution. Et par là, mettre à jour, faire un appel, enfin, une demande de webhook dans l'automatisation de la solution. Et aller récupérer un... Ouais, c'est ça, Xavier. Il renvoie le fichier, mais je ne peux pas l'utiliser. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était mettre à jour un enregistrement et mettre à jour seulement le champ en récupérant ce lien-là. Comme j'ai le lien avec le QR code, je fais juste... Je fais juste, voilà, un appel API. Je lui mets un nom de fichier bidon et j'intègre le lien que j'ai récupéré, celui-là. Sauf que je n'y suis pas arrivé. Et j'ai fait ça un peu au dernier moment. Donc, je n'ai pas voulu trop m'attarder. Donc, voilà. Le truc, c'est qu'après, une fois que j'ai ça, écoutez, moi, malheureusement, j'ai dû passer par mec pour créer un QR code. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en la table, c'est que le client, lui, il ne peut pas commander. Alors, il ne peut pas. Alors, en statut de table, je vais mettre par défaut. Ce que je vais mettre par défaut, c'est tout à bord libre. C'est que le client, ce que je voulais... Je voulais que le client, quand il arrive sur une table libre, qu'il ne puisse pas commander... Enfin, qu'il n'y a pas un petit gugus qui vient, qui veut scanner le QR code d'une autre table. En fait, dans la table commande, j'ai aussi upload sur une vitaine qui permet de donner un fichier. Il y a un fichier qui permet de donner un fichier. Je ne sais pas, sur une vitaine, je ne connais pas. Ouais, mais ça, tu le fais dire. David, parce que tu me dis que tu as réussi à upload le fichier avec mec en utilisant le pays de Smart Suite. OK. Mais avec mec, OK. Mais est-ce que tu arriverais à le faire de l'automatisation ? En fait, moi, dans le noyau d'automatisation de Smart Suite, est-ce que tu arriverais à le faire ? Est-ce que tu arriverais à faire une demande de webhook et à le faire ? Franchement, si tu y arrives, il va mieux que tu le partages. Moi, j'ai commencé que... Ouais, voilà. Il faudrait tester. J'ai commencé que ce matin. Hier, ça m'a un peu pris la tête. J'ai commencé que ce matin. Quand j'ai eu l'idée de contourner ça, j'ai eu l'idée ce matin de le faire. Mais je ne suis pas arrivé avant le live. Tu peux scripter dans Smart Suite récemment, mais seulement sur... Comment on appelle ça ? Sur les interfaces. Tu peux faire des boutons et des scripts. Mais tu n'as pas le noyau de scripts sur... Un noyau qui permet de créer des scripts et les mettre dans l'automatisation. Comme Airtable. Tu n'as pas ça. C'est dans le... Je ne sais pas si tu as... On arrivera à le voir ici. Non, ce n'est pas comme sur Airtable, non. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir demandé. Il y a plein de gens qui ont demandé. Et je ne sais même pas si c'est dans le roadmap. Je ne peux pas te dire. Du coup... Donc, je vais éviter de m'éparpiller. Xavier, désolé. C'est juste... Il y a juste un... Comment on appelle ça ? Un module qui... Enfin, une solution... Dans l'interface, il y a des boutons dans lesquels tu peux déclencher des scripts. Donc, après, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que... Pour tourner sur table... Pour le QR code... J'appuie sur le bouton QR code et... Ça me crée le QR code de la page. Avec un webbook qui se ferme directement. Puis voilà le QR code qui est créé ici. Je vais lancer pour les autres. Et voilà. Voilà. Et donc, en scannant, tiens, je vous laisse scanner... Les dernières tables. Si vous avez... Si vous êtes sur vos PC. Si vous voulez faire une commande... Si vous voulez faire une commande... Si vous voulez faire une commande... Non, Xavier, tu ne parles pas trop. Il y a quelqu'un, il a... Un gars du Cercle des Hommes qui a dit... J'ai rencontré Xavier. Un des enseignements qu'il a pris au Noko de Summit. Il a dit, j'ai rencontré Xavier. Et j'ai la preuve que c'est une vraie personne. Mais on le sait. Ça, c'est pour te charier un petit peu, Xavier. Du coup... Du coup, ce que j'ai fait aussi... Voilà pourquoi j'ai utilisé ce truc-là. Enfin, pourquoi j'ai pris cette solution-là aussi en place. C'était ce qui est pas mal avec Smart 8. Et franchement, c'est un game changer par rapport à RTB. C'est la possibilité de générer des PDF à partir de templates. Et les intégrer directement dans le formulaire de commandes. Du coup, quand... Si vous avez passé des commandes... Je ne sais pas si il y en a d'entre vous. Non, vous n'avez pas passé de commandes. Mais du coup, si... Si je passe une commande, là, directement... Vous voyez ici, sur... J'ai fait un test. Je l'ai fait juste là, juste avant la live. J'ai commandé. Et j'ai un PDF. Où il y a ma commande dessus. Voilà. C'est pas le super PDF bien designé, mais... Vous imaginez les possibilités qu'on peut faire avec. C'était juste un ticket. Du coup, je vais faire le... Le truc devant vous. Et je vais vous montrer l'automatisation. Mon beau petit formulaire que j'ai fait. Du coup, ici, il ne peut choisir que les tables qui sont déjà libres. Pas celles qui sont occupées ou sous annonce là-dessus. Ça, c'est bon, je ferme. Ça, c'est bon, je ferme. Donc, je vais prendre l'entrée. Un plat. Je ne suis pas obligé de prendre un dessert ou une boisson. Mais, je le fais pour le... Pour la démo. Hop là. Je ne vois plus. Entrée plat-dessert pour le plat-dessert. Ouais, je ne sais pas. Pour le... Je vais te montrer que... Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai séparé dans le... Sur les tables. Je trouvais que c'était plus simple. C'est la première... Que je voulais faire et que je vous montrais directement sur le... Regardez, le constructeur de documents, c'est un peu comme... Comme... Comme Rtable avec Page Designer. On design le document. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il va m'ouvrir celui-là. Voilà, c'est le ticket cuisse. Donc, c'est mon template qui va ouvrir. Donc, il m'ouvre mon template. Donc, vous voyez un peu le... Je pourrais mettre un... Le numéro automatique ici. Je ne sais pas, moi, je vais le mettre là. Je vais rajouter le numéro automatique là. Je ne vais pas me casser trop la tête avec... Date de mise à jour. Je vais le mettre là. Puis, je vais sauvegarder le design. Et regardez, la table, je l'ai commandé. Et... Ça, c'est la commande que je viens de faire. Et vous voyez qu'on récupère directement le... Le PDF. Alors, je vous montre l'automatisation. Vraiment, elle est très simple l'automatisation. Lorsqu'un formulaire est soumis, ça c'est le trigger. Je génère le PDF. Ici. Je fais un export record... Seulement un export du record de la page. Ou alors, je prends un template. Je choisis un template. Je choisis un template. Je choisis un template. Je choisis un template cuisine. Ensuite, je l'appelle comme je veux. Et je m'ajure l'enregistrement. En mettant bien ici... Enfin, en choisissant le champ que je veux mettre à jour. Sauf que là, je veux lui rajouter une valeur. Et là, c'est les données de l'action générale de PDF que je prends. Et je prends le export PDF pour le PDF exporter. Et de là, je récupère mon formulaire. Alors, je sais pas. Je passe un peu trop vite, David, par rapport à ce que tu m'as demandé. C'est un document. C'est un document. Cuisine. J'aurais pu utiliser un champ, un sous-champ subitem. Pour tout mettre au même endroit. Mais j'ai préféré séparer. Donc, comme tu vois ici, David. J'ai repris les champs un par un ici. Les champs liés. Je les ai récupérés. J'aurais pu même mettre statut aussi. Voilà, voilà pour la démo. Est-ce que vous avez des questions ? J'aurais voulu faire un truc beaucoup mieux que ça. Mais j'ai démarré en retard. C'était par rapport au fil que tu aurais pu mettre en avant dans les lignes Key Records. C'est-à-dire ? Tu parles des commandes ? Tu parles ici si j'avais seulement une... Une... Ouais, avec un subitem, voilà, c'est ça. Sauf que moi, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas passé par là. J'ai encore les réflexes d'AirTable. C'est après. C'est juste avant le live. J'y ai pensé, en fait. J'y ai pensé. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'essaie de me faire des cas d'usage. Pour vraiment me forcer à penser comme un Smart Suite Builder. Parce que ce n'est vraiment pas la même conception. Même s'il y a beaucoup de ressemblances. Il y a une façon de faire les choses sur Smart Suite qui est totalement différente d'AirTable. Quand tu prends une solution, quand tu la conçois, tu ne la conçois pas pareil avec les possibilités que tu as de ton outil ou d'un autre. Donc, c'est pour ça que je décide de me faire des live Smart Suite. Parce que j'ai vu que c'est un autre... Enfin, ce n'est pas complètement différent, mais c'est un autre paradigme. Il y a des possibilités qui s'offrent à toi avec Smart Suite qui te facilitent la vie par rapport à AirTable. Mais encore faut-il le pratiquer suffisamment. Voilà, voilà. Donc, David, je ne sais pas si tu es chaud pour essayer de tenter de faire une demande webbook en passant par les API, tu sais, par l'API, la doc API de Smart Suite, de la solution. Ouais, tu vas tester. Tu feras un retour sur le Slack ou pas ? Du coup... Yes, super. Écoute, je vais le mettre en notif celui-là. Je vais me faire un notifié sur le Slack. Xavier, est-ce que tu es encore parmi nous ou alors tu as disparu dans une autre dimension ? Il y a toujours là. Il y a des questions, Xavier, peut-être ? Tiens, je vais essayer de voir sur le... Comme tu es là, on va aller faire un tour dans le tableau de bord un peu les widgets. En plus, il y a un truc que je voulais faire avec l'interface. J'avais prévu de faire un truc avec les interfaces. Il y a des trucs pas mal qui sont sortis. Du coup, je ne sais pas si... Du coup, David, est-ce que tu sais où se trouvent les boutons rapidement ? Je vais t'emporter dans ma voiture. Ah, ok, d'accord. Ok. Conférence. Alors, du coup, je vais prendre un truc comme ça. On verra ce que ça fait. Ah, c'est super, ils sont là. Ah, les boutons. Les boutons, ça va venir. Il me semblait que... Je pensais qu'ils étaient déjà prêts, moi, en fait. On pouvait déjà faire des... Ok, ok. Bon, messieurs, je suis vraiment désolé. J'avais un truc prévu à... C'est sur les entêtes. Ah, ok, d'accord. Hop là. Zut. Je sens ça. Il est dans tête sur les... Non, c'est pas là. Je vois le texte. Je vois pas où c'est. Bon. Ouais. C'est dommage que j'en change la présentation des widgets. Bref, je suis vraiment désolé, je dois vraiment y aller. Euh... Je te souhaite un bon week-end. Merci de votre présence, David et Xavier. Merci. Je pensais que j'allais être tout seul. Et en fin de compte, non. Merci et désolé pour le retard, encore une fois. Et plus tard, à dans deux semaines. Salut. Mais non. J'ai pas compris, mais non. Ah, ok. Ouais, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois de... Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai oublié de cliquer sur un truc et qui fait que j'arrivais pas du tout... Merci, Xavier. J'arrivais pas du tout à lancer le live, je comprenais pas. En fait, je voyais pas le bouton pour lancer le live et j'étais perdu, en fait. Sans Raphaël, je m'en serais... Je me serais... J'aurais jamais pu faire lancer ce live. Bref. Bon week-end. Salut. Alors, je sais même pas comment on lance... Du coup... Il a fait des modifs. Du coup, bah, il y aura pas de outro. Et donc, ça va être directement en... Ça va directement... Enfin... Voilà. Ça va directement à la fin. Salut. – Sous-titrage FR 2021